Rennes, atterrissage, sur place, où vous avez vu le jour, c'est là que vos premières heures démarrent, et non sans difficulté. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, à Takpame, c'est la ville où est née ma maman. Et moi, Rennes, avec mon frère jumeau, ça a été compliqué. Moins pour mon frère jumeau, mais beaucoup plus pour moi. Aurélien. Mon frère jumeau Aurélien, qui lui a pris vite des forces. Et moi, on avait décelé quand même un problème dans le ventre de ma maman, mais ils ont préféré attendre que je sorte. Et finalement, j'avais un rein qui était mal formé. Donc, ils ont dit que ça nécessitait une opération. Et l'opération, c'était d'ouvrir le trou, parce que ça, en fait, c'était bouché. Et comme j'étais prématurée, ils ont dit d'attendre quelques jours pour que je puisse reprendre un peu des forces. Et quand ils ont fait cette opération qui s'est bien passée, moi, j'étais restée dans le coma, je ne me réveillais pas. Donc, ils ont dit, bon, elle ne reviendra pas, elle est trop faible. Parce qu'en plus, c'est un bébé prématuré, donc on ne peut plus. Mes parents m'ont dit, non, s'il vous plaît, attendez quelques jours et vous allez voir, elle va se battre, il faut essayer. Donc, ils attendaient un petit peu le jour où ils allaient être un peu délivrés. Et je ne revenais toujours pas. Et au bout de quelques semaines, quelques jours, ils sont revenus. Ils ont dit, bon, bien, Clarisse ne revient pas, il faut qu'on débranche. Ils sont venus, enfin, avec plein de spécialistes. Et c'est ce jour-là où ils voulaient me débrancher que je me suis réveillée. Incroyable, votre premier souffle à ce moment-là. On voit déjà qu'il y a une graine de battante dans ce petit corps. On voit déjà qu'il y a une graine de battante dans ce petit corps. Sous-titrage FR ?